Le chapitre 14 Nous voulons encore une fois méditer Pendant la semaine qui vient Sur les vérités que tu as énoncées Dans ce livre de l'Apocalypse Ô Seigneur Nous te supplions que par ton esprit Tu puisses nous amener à comprendre Le message que tu voulais transmettre à l'Église Donne-nous la grâce de ne pas rechercher quelque chose Viens bien de recevoir quelque chose de toi À travers ces enseignements-là Et nous te prions que tu puisses Par ces enseignements-là cette semaine Tu puisses nous aider, nous tes enfants À persévérer jusqu'à la fin Au nom de Jésus Amen Nous allons résumer, si vous voulez bien, un petit peu Donc on a vu au chapitre 13 L'arrivée des deux bêtes Parce que Satan avait été lancé sur la terre Avec ses démons Au chapitre 12 Et au chapitre 13 Nous voyons que Satan s'affilie deux bêtes Une bête qui sort de la terre Et une bête qui sort de la mer Et ces deux bêtes vont être des instruments Dans les mains du diable Pour que le monde puisse l'adorer lui On voit qu'il guérit la première bête Et le monde adore le dragon et la bête Ensuite la deuxième bête, plutôt religieuse Va emmener le monde par des prodiges Et par des miracles Et par toutes sortes de choses qu'elle va faire Emmener le monde à adorer la première bête Et le dragon On a vu à la fin du chapitre 13 Qu'une marque est donnée À ceux qui appartiennent à la bête Qui adorent la bête Donc toute personne Qui va délibérément adorer la bête Va recevoir la marque de la bête Comme délibérément Ceux qui adorent Dieu Reçoivent la marque de Dieu Et on a vu au début du chapitre 14 Qu'est-ce qui va arriver À ceux qui ont reçu la marque de Dieu Ils vont être sur la montagne des Sions Qui pour moi symbolise la présence de Dieu Ils vont être Ils vont chanter les louanges Ils vont adorer Dieu Ils vont suivre l'agneau de Dieu Pour toujours Et on a vu que ceux qui vont Prendre la marque de la bête Vont subir la colère de Dieu Quand est-ce que cette colère Va venir sur le monde Et c'est ce que nous allons voir ce matin Dans le chapitre 14 Parti du verset 13 jusqu'à 20 On va parler ce matin De la moisson C'est le symbole Que Dieu va prendre Pour parler du moment En ce que la moisson va venir Et qu'est-ce qui va arriver Au moment de la moisson Donc nous allons commencer par lire Le texte à partir du verset 13 J'entendis du ciel Une voix qui disait Écrit Heureux dès à présent Les morts Qui meurent dans le Seigneur Oui, dit l'Esprit Afin qu'ils se reposent De leurs travaux Car leurs œuvres les suivent Je regardais et voici Il avait une nuée blanche Et sur la nuée était assis Quelqu'un qui ressemblait À un fils d'homme Ayant sur sa tête Une couronne d'or Et dans ses mains Une fossée tranchante Un autre ange sortit du temple Criant d'une voix forte À celui qui était assis Sur la nuée Lance la fossée Et moissonne Car l'heure de la moissonner Est venue La moisson de la terre Est mûre Celui qui était assis Sur la nuée Jeta sa fossée sur la terre Et la terre fut moissonnée Un autre ange sortit du temple Qui est dans le ciel Ayant lui aussi Une fossée tranchante Un autre ange Qui avait autorité Sur le feu Sortit de l'autel Et s'adressa D'une voix forte À celui qui avait La fossée tranchante Disant Lance ta fossée tranchante Et vendange Les grappes De la vigne de la terre Car les raisins De la terre Sont mûrs Et l'ange Jeta sa fossée Sur la terre Et vendangea La vigne de la terre Et jeta la vendange Dans la grande coupe De la colère de Dieu La cuve fut foulée Hors de la ville Et du sang sortit De la cuve Jusqu'au mort Des chevaux Sur une étendue De 1600 stades À plusieurs reprises La moisson Est utilisée Comme symbole Dans les écritures Dans le Nouveau Testament On a la moisson Qui Est faite Pour le rassemblement Des croyants Quand Jésus dit Priez le maître De la moisson D'envoyer des ouvriers Dans la moisson Et là on parle De moissonner L'église Les élus Jésus a dit Aux apôtres Vous croyez Qu'il y a encore Quatre mois La moisson Moi je vous dis Que la moisson Est prête Allez moissonner Et on parle De moissonner Ici c'est l'église Paul va dire Qu'on est des couvriers Avec Dieu Dans la moisson Donc la moisson Dans le Nouveau Testament Est utilisée Pour Le rassemblement Des croyants On moissonne On rassemble Les épis de blé Mais la moisson Est aussi utilisée Pour le signe De jugement Quand Jésus parle De la moisson Dans les paraboles La moisson Est souvent Fait rapport Au jugement dernier Donc la moisson C'est premièrement Le symbole De rassembler Quelque chose On moissonne Ou ici On vendange Les fruits Ou les légumes Ou les céréales Qu'on veut ramasser On appelle ça La moisson Donc ici On parle De moissonner Et comme le restant De l'élie du livre Il y a différentes Interprétations De la moisson Nous allons essayer De comprendre Le texte Aussi simplement Que possible Premièrement Le verset 13 Nous dit ceci Heureux Ceux Qui mordent Dès à présent Dans le Seigneur Oui Dit l'esprit Afin Qu'ils se reposent De leurs travaux Car leurs oeuvres Les suivent Donc il dit Si vous mourez Présentement Si vous Êtes De ceux qui Mourez pour la foi Dit Réjouissez-vous Parce que vos oeuvres Vos travaux Vous suivent Vous accompagnent Donc vont démontrer Votre foi Dit Heureux Êtes-vous Moi je crois ici Personnellement Je crois Qu'il compense Ce groupe là Avec le groupe Du verset 14 Au verset 20 Qui va être illustré Par la moisson Il dit Vous mourez Présentement Vous Enfants de Dieu Vous Église À qui Jean Parlait Vous mourez Pour la foi Mais il dit Réjouissez-vous De mourir Pour la foi Parce que vous êtes Déjà Je pourrais dire Vous avez déjà Démontré Votre foi Dans le Seigneur Jésus-Christ Vous avez gardé L'évangile Du Seigneur Jusqu'à la fin Donc il dit Réjouissez-vous Ne soyez pas Triste D'être persécuté Et de mourir Pour votre foi Plutôt Réjouissez-vous Parce qu'il s'en vient Ça va être triste Ça va être douloureux Ça va être catastrophique Parce qu'il parle De la colère De Dieu Qui s'en vient On a vu ensemble À partir du chapitre 8 9 10 11 La colère de Dieu S'amplifie Contre ceux Qui sont des idolâtres Contre ceux Qui n'ont pas gardé L'évangile Contre ceux Qui se sont rebellés Contre Dieu Contre ceux Qui blasphèment Son nom Contre ceux Qui ont pris La marque de la bête Délibérément Au lieu de prendre La marque de Dieu Et là il dit Au verset 14 Dans cette vision-là Il voit Quelqu'un qui est assis Sur un nuage Et qui ressemble à un homme Et qui a une fossé Dans la main Fossé Instrument De Récolte On coupe Le blé Et on le mettait Dans ce temps-là En gerbe Pour le rassembler Donc L'instrument Pour faire la récolte De blé C'est la fossé Quand est-ce Faisons-nous La récolte Quand La récolte Est mûre C'est ça Qui détermine Le moment De la récolte Quand la récolte Est mûre On appelle Les Moissonneurs Et on fait La récolte Et là J'en vois Un autre ange Qui sort Du Du temple Et qui S'adresse A celui Qui est la fossé Puis il lui dit Jette Ta fossé Sur La terre Afin De moissonner Et l'ange Lance Sa fossé Sur La terre Et la terre Fût Moissonnée Ici parmi les croyants On voit Deux récordes Différents Certains croyants Dissent que La première C'est la récolte Des croyants Et que la deuxième C'est la récolte Des non-croyants C'est une façon De voir Mais peu importe La récolte Se fait Mais personnellement Je crois Plutôt Qu'on parle Deux fois De la même Récolte C'est la récolte Pour Manifester La colère De Dieu On rassemble Les non-élus Ceux Qui n'ont pas Cru On rassemble Ceux Qui n'ont pas Gardé la foi On rassemble Ceux Qui sont Des idolâtres On rassemble Ceux Qui ont la marque Du diable Ceux 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 Qui appartiennent A Dieu On a terminé De marquer Ceux Qui appartiennent A la bête Donc c'est fini Le temps D'identification Le tri Qui est fait La séparation La séparation Est faite Donc il y en a Qui appartiennent A Dieu Ils sont étampés Du seau de Dieu Il y en a Qui appartiennent Au diable Ou à la bête Ils sont étampés Du seau de la bête Donc maintenant C'est le temps De la récote On a séparé Le mauvais grain Et le bon grain Je crois que Heureux sont Ceux Qui sont Morts Dans le Seigneur Et Malheureux Ceux Qui Ne sont pas Dans ce Gagne Ils sont plutôt De ceux Qui ont Fait mourir Ceux Qui étaient Dans le Seigneur Au verset 17 Il y a un autre ange Qui sortit du temps Et lui aussi Il y a un fossé Tranchant Dans sa main Même instrument Pour faire Ceux-ci Un autre Récolte Au verset 18 Un autre ange Qui avait l'autorité Sur le feu Sortit De l'hôtel S'adressa D'une voix forte A celui Qui avait la fossé Tranchant Et dit Lance ta fossé Tranchant Et vendange Les grappes De la vigne De la terre Car les raisins De la terre Sont mûrs Encore une fois C'est la même chose C'est mûr Et là On va Faire La vendange Et l'ange Lance sa fossé Sur la terre Et on Récolte Les raisins Et qu'est-ce qu'on fait Avec les raisins On les met Dans la cuve De la colère De Dieu Et pourquoi On les met Dans la cuve De la colère De Dieu C'est parce qu'en On mettait Les raisins Dans la cuve Là les gens Se levaient Et embarquaient Dans la cuve Et on piétinait Le raisin Jusqu'à temps Que le raisin Le jus de raisin Coule Et on se servirait De ce jus de raisin Pour faire le vin Mais là Au lieu du vin Au lieu du jus de raisin Qui coule De la cuve C'est du sang Qui coule Et le sang Va couler Il va en avoir Tellement de sang Jusqu'au mort Des chevaux Si on prend Un cheval Normal Standard Moi je veux dire Jusqu'au mort Ça veut dire Que jusqu'à la bouche Des chevaux C'est pas loin De un toit À quatre pieds De haut Sur 1600 Sur 1600 Stades Ce que j'avais lu Une fois C'était entre Montréal Et Winnipeg Donc La moitié De la grandeur Du Canada Quasement Je ne crois pas Qu'il faut prendre ça De façon littérale Mais de façon Imagée Ça va être énorme Il va en avoir Du sang Imaginez-vous Quatre pieds de haut Et c'est une longueur De milliers De kilomètres La colère De Dieu Vous vous souvenez Vous vous souvenez Les rêves De pharaon Deux fois Ils rêvaient La même chose Mais ça avait Juste une vérité Et Je vais vous lire Un texte S'il vous plaît Dans Joël Joël 3 Verset 11 Hâtez-vous Et venez Vous toutes Nations D'alentour Et rassemblez-vous Là où O Éternel Fait descendre Tes héros Que les nations Se réveillent Et qu'elles montent Vers la vallée De Josaphat Car là Je siégerai Pour juger Toutes les nations D'alentour Saisissez la fossile Car la moisson Est mûre Venez fouler Car le pressoir Est plein Les cuves Regorgent Sa grande Car grande Est leur méchanceté Donc Si vous remarquez Ici Joël Part De la même événement Si vous allez lire Le contexte de Joël Du jugement dernier Et Il emploie Les deux S'entafosser Car la moisson Est mûre Car le pressoir Est plein Donc on parle De la moisson De blé Et on parle Du vendage Encore une fois Et c'est le même événement Donc pour moi Les deux fossés Sont un exemple Double De La colère de Dieu Qui va se répandre Sur le monde Quel beau texte Pour encourager L'Église A persévérer On se rappelle Que l'Église Est dans un temps De tourmente Dans un temps De tribulation forte Dans un temps De persécution forte Il dit Au verset 13 Heureux 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 Ceux qui meurent Dans le Seigneur Si vous avez mis Des frères Des amis Qui sont morts Dans le Seigneur Heureux sont-ils Et si vous Vous devez mourir Pour le Seigneur Heureux Êtes-vous Car Le jour De la moisson Vient Où que Dieu Va répandre Sa colère Sur Le monde Et ça va être Une colère D'une grande Force C'est avec une grande Puissance Que Dieu Va frapper La terre De sa colère Notre Père du Ciel Merci Que tu nous dis Que ceux qui meurent Dans le Seigneur Ça veut dire Que dans la foi On se réjouit Parce que nos oeuvres Nous suivent Et les oeuvres Vont démontrer Que nous sommes Tes enfants Et que nous avons gardé La foi Et Seigneur En même temps C'est un grand Encouragement A ceux qui ne se sont Pas repentis De se repentir Car le jour De la colère De Dieu Va s'abattre Sur toute personne Qui ne s'est pas Repentie Aide-nous Seigneur A bien visualiser Ce grand jour Où est-ce que La colère de Dieu Va s'abattre Sur le monde Au nom de Jésus Amen Amen